C'est Salma Kafar, fondatrice de l'agence de communication SFI. Bienvenue. Merci, merci pour l'invitation. Bonjour. Voilà, et on commence par la stratégie de communication. Quelle est la meilleure stratégie de communication aujourd'hui ? Dans cette émission, déjà vous répondez sur cette question. Parlons peu. Parlons bien. Parlons bien. Voilà. Et comment ? Il faut synthétiser, il faut savoir synthétiser. Voilà. La stratégie de communication, il faut bien choisir le timing, il faut bien choisir les mots, et il faut bien choisir dans quel sujet on peut communiquer. La stratégie de communication, ou bien la communication aujourd'hui, c'est l'une des solutions les plus importantes pour résoudre beaucoup de problèmes. problèmes économiques, politiques et même sociaux. La communication aujourd'hui, partout dans le monde, c'est le seul moyen pour expliquer une certaine politique de l'État. Et on peut voir tout ça, par exemple, on peut donner un exemple de la com' d'Angela Merkel pour résoudre le problème économique, en crise économique en 2008. Elle a dit une petite phrase. « L'euro échoue, l'Europe échoue. » Cette petite phrase a tout changé. Elle a fait toutes les réformes douloureuses dans cette crise et elle a résoudré beaucoup de problèmes. Et nous aussi, aujourd'hui, il y en a, et on peut utiliser une phrase que peut être un titre pour une stratégie de communication. On n'est pas petit. On n'est pas petit. Mais il faut travailler sur cette phrase. Et on peut avoir, avec cette phrase, une stratégie de communication puissante et efficace. Il faut déjà, pour communiquer, il faut déjà convaincre. Mais est-ce que vous avez des fois des gens en face de vous qui sont très exigeants ? Oui, bien sûr. Et est-ce que vous avez peur du digital, aujourd'hui, dans le domaine de la communication ? En fait, il y a des gens qui ont peur de tous les moyens et de tous les supports de communication. Pas seulement du digital. Même la communication traditionnelle, la communication verbale, non-verbale, gestuelle, ils ne sont pas... On sait communiquer, aujourd'hui, en Tunisie ? Non, bien sûr que non. On ne sait pas communiquer ? Oui, on ne sait pas. Et tout à l'heure, je vous annonçais, aujourd'hui, on peut, avec cette petite phrase, bien communiquer. Est-ce qu'on va utiliser cette phrase ? Est-ce que les responsables, bon, est-ce que les responsables, aujourd'hui, ils savent cette phrase ? Cette technique de communiquer. Vous voulez passer un message, à la fin ? C'est quoi ? Parce qu'on est à la fin de votre passage. Vous voulez dire quoi ? Oui. Et puis, brièvement ? Message personnel ou bien... Je ne sais pas. Ah oui, j'aime bien... Moi, je suis là, ici, après une expérience très mauvaise. J'ai passé par une expérience, j'ai fait un accident mortel. J'ai passé un mois dans la réanimation, intubé. Et grâce à mon Dieu, je reviens, grâce à beaucoup de gens, grâce à mon docteur, Moustphal Fergeni, je veux dire que c'est mon ressource de vie, aujourd'hui. Aussi, je veux dire, le message pour tous les jeunes, il faut être... Regarde, moi, je suis, une autre fois, là. Il faut être fort, il faut avoir la volonté, il faut avoir... La détermination. Il faut avoir tout. Il faut avoir tout. La Tunisie, elle a beaucoup de potentiel. Il faut valoriser le travail, le travail, le travail. C'est un message, pas seulement pour les jeunes, pas seulement pour les publics, mais c'est un message pour les responsables de l'État de valoriser le travail. Balte, Helma, merci.